C'est pour dire que j'ai eu cette joie immense de passer les 30 derniers jours du président Foué avec lui et son dernier voyage, parce que vous savez que les gens racontaient souvent qu'il avait peur du voyage en avion et le dernier voyage était avec lui. Alors je voulais rappeler tout simplement aux uns aux autres, parce que moi j'entends beaucoup et d'autres personnes aussi entendent que les gens nous mentent que le président Foué était mort déjà, qu'on a envoyé son corps, on nous a fait croire que nous... Mais non, les gens ne vous mentent pas, le président Foué n'était pas mort en Genève, puisque j'étais avec lui, je parlais avec lui, j'avais la possibilité, moi, vous savez là-bas les gens sont stricts, il y avait des présidents qui arrivaient, il y avait des ministres qui arrivaient, des personnalités qui arrivaient pour lui rendre visite, mais moi j'avais la possibilité de rentrer dans sa cellule. Donc j'ai dialogué avec lui, je sais que la santé rigole un peu, à un moment donné, il avait cette phrase, je vais aller à Yamsoukou, je vais retourner à Yamsoukou, c'était ça, comme s'il n'acceptait plus les soins. Finalement, le médecin, un soignant a décidé, il dit, mon père, vous allez partir avec le président, et donc nous sommes embarqués dans l'avion, un avion médicalisé, il y avait le pilote, l'hôtesse, le président Foué et moi, et je crois qu'il y avait la présidente, mais je ne sais pas, surtout qu'il ne voulait pas beaucoup de monde, c'est un avion médicalisé, il ne voulait pas des microbes, tout ça, donc nous étions quatre. Et dans l'avion, le président Foué, juste à ce que nous atterrissons, je ne savais pas qu'il connaissait mon nom, « Je veux rentrer à Yamsoukou, pas en Côte d'Ivoire, je veux rentrer à Yamsoukou, je veux rentrer à Yamsoukou. » « Le président, on est dans l'avion, on s'en va. Je veux rentrer à Yamsoukou. » « Le président s'en va, on est dans l'avion. » Et ça a été ainsi que nous avons dialogué, juste à ce que nous atterrissons. Et je comprends d'où vient cette histoire que le président était mort, parce que je me rappelle, les membres du gouvernement d'alors, à l'époque, étaient venus, il y avait deux membres qui ont quitté le grand groupe quand nous avons atterri, mais je disais, « Ah, père Bégan, père que le président est mort, et puis on a envoyé son corps. » Je dis, « Monsieur le ministre, il n'est pas mort. » Je viens de parler avec lui dans l'avion, tout de suite. « Ah bon ? » J'ai dit, « Il n'est pas mort. » « Mais les gens disent qu'il n'est mort. » J'ai dit, « Non, il n'est pas mort, je viens de parler avec lui. » Donc ça a été ainsi, ce moment mémorable que j'ai passé avec le président Foué. Les dernières heures de sa vie, le dernier mois de sa vie.